... La forteresse de Saint-Vidal, c'est un des monuments emblématiques de la région Auvergne et plus spécifiquement du département de la Haute-Loire. C'est surtout le monument le mieux conservé de la région. C'est une qualité des matériaux dans l'histoire et architecturale assez incroyable. Aujourd'hui, il y a une réhabilitation complète de cette forteresse pour la remettre dans son jus du XVIe siècle, avec les mêmes matériaux qu'on utilisait à l'époque et ça en fait un projet architectural vraiment extraordinaire et unique actuellement. Alors il y a une réhabilitation et une création de jardins ici. On a travaillé sur trois jardins thématisés. Le premier qui est un jardin italien d'inspiration toscane. Un deuxième jardin qui est un jardin français. Et un troisième jardin qui sont les jardins d'eau avec un bassin monumental qui va occuper une majeure partie de l'espace. Ici, spectacle nocturne, donc c'est-à-dire de nuit, nuit noire. Et là, il va y avoir 400 spectateurs assis qui vont visualiser une scène avec le château, la forteresse en arrière et une centaine de comédiens et bénévoles qui vont être là pour jouer le velet au XVIe siècle. Avec notamment l'histoire des guerres de religion, un sujet bien local puisqu'il y a eu beaucoup de péripéties à ce moment-là. Et la forteresse de Saint-Vidal était un des lieux majeurs de cette période-là. Donc, on ne pouvait pas ne pas parler des guerres de religion. Alors, il se déroule en actes, en scènes. C'est vraiment comme une... On va dire, c'est le procédé d'une pièce de théâtre, mais avec beaucoup de beaucoup de technologies, beaucoup aussi d'effets spéciaux, mais des comédiens, des animaux, voilà un certain nombre de choses. Et on va retracer, si vous voulez, à travers la vie d'Antoine II, le baron de Saint-Vidal au XVIe siècle, qui a sa rue au Puy-en-Velay, de retracer cette histoire du volet à travers sa vie, jusqu'en... On va finir à peu près au 1600, voilà, jusqu'à peu près un peu avant la mort d'Henri IV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501